bonjour à tous bienvenue sur tesla alsace alors une vidéo un peu spéciale aujourd'hui car je vais vous présenter mes tours de circuits à manikour sur le circuit de formule 1 de manikour le grand circuit en formule renault et en formule 1 donc ce que je propose c'est qu'on va commencer avec la formule renault je vais vous présenter les caractéristiques du circuit un peu comment ça se passe on a un briefing évidemment on part pas comme ça et puis la deuxième étape on passera à la formule 1 ou là c'est assez c'est même très impressionnant je dois avouer et puis on verra à la fin avec quelle monoplace je suis allé le plus vite c'est parti alors tout commence évidemment à l'arrivée au circuit donc bon bah c'est impressionnant vous arrivez au circuit de manikour par l'entrée principale on vous prend votre température on vous dit quel est le chemin à suivre pour rejoindre les box donc en fait si je me souviens bien on monte tout en haut du circuit puis après on passe il y a un parking spécial évidemment à côté des box et puis nous voilà dans un des box du circuit de manikour où en fait on vous prête pour la journée évidemment une combinaison unifugé des gants que vous gardez après un casque des boules qui est une cagoule enfin bon tout ce qu'il faut pour faire déjà la formule renault le matin et puis les cinq tours de formule 1 l'après-midi voilà j'ai tout de suite pris une photo de la ligne droite un de du circuit de manikour que vous connaissez sûrement donc ça fait un peu bizarre honnêtement de se retrouver là même si déjà je suis déjà allé en tant que spectateur il ya bien longtemps où je crois que j'avais vu la victoire de prost sur la williams renault notamment donc c'était évidemment un super souvenir et donc la première chose qu'on fait en fait moi il ya deux briefings le premier sans voiture donc on fait le tour du circuit en voiture envoyé à différents plots là vous avez un plot qui vous donne la trajectoire donc là la corde dans le grand virage à droite après la ligne des stands je reviendrai plus tard plus loin oui vous avez deux cônes entre lesquels il faut passer et ici par exemple la même chose j'ai deux cônes en fait ils sont orientés vers la droite il faut que je passe à droite de ces deux cônes alors que le point de corde est beaucoup plus à l'intérieur c'est un des virages les plus compliqués du circuit on en revient on y reviendra plus tard et puis évidemment il ya aussi des cônes qui vous donne les points de freinage donc ces deux cônes côte à côte qui vous disent quand il faut freiner car les ces points c'est très important notamment monoplace pour avoir toujours les mêmes la même le même automatisme et puis voilà là c'est l'entrée de la ligne droite devant les stands comme comme les pilotes que ce soit en monoplace ou en voiture de course donc c'est vraiment impressionnant et puis le bitume c'est du billard je peux vous dire qu'il a été refait et il ya pas longtemps c'est vraiment un régal quasiment aucune imperfection et voici donc les formules renault toutes alignées que l'on va utiliser pour nos deux séries du matin alors concrètement sa moteur de clé williams je crois qu'il fait 200 chevaux vous avez les palettes au volant donc vous n'avez plus à vous occuper de l'embrayage une fois que vous avez démarré et là c'est freinage pied droit il y avait les formules 1 freinage pied gauche mais pour les formules renault ici c'est donc accélérateur pied droit freinage pardon pied droit palais au volant et après c'est parti donc un peu l'intérieur de la voiture voyez la petite caméra gauche là qui va me permettre de vous montrer après les tours de circuit vous avez les palettes au volant qu'on voit un tout petit peu et puis surtout ce qui nous intéresse vous verrez en roulant c'est les diodes rouges qui vous disent quand passer le rapport et puis évidemment ne pas oublier de régler les rétroviseurs ce que je n'avais pas fait pour le rétroviseur de gauche mais bon je m'en suis bien sorti quand même alors sur le côté vous avez le bouton start le bouton munition aussi pour l'essence et surtout ce que vous voyez en haut sur l'écran digital à droite ce qu'on regarde en fait il ya que ça qu'on regarde avec les diodes au dessus c'est la vitesse donc n pour neutral et là vous allez pas jusqu'à 6 6 vitesses et vous avez les palettes vous voyez derrière le volant et on s'occupe de rien d'autre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jusqu'au freinage à peu près à 130 mètres, 120 mètres du point de corde à Adéaïde. C'est vraiment le plus impressionnant parce que là vous passez de plus de 200 à 50 km heure, 60, passage en courbe dans l'épingle. Après vous avez le Nürburgring. Le 5 c'est le virage à 180 qui n'est pas facile. Après le virage du château d'eau, encore une bonne accélération avec un virage un peu en descente après au freinage du lycée. Et après vous retournez après un pif-paf qui n'est pas montré d'ailleurs sur le schéma ici devant les stands. Donc un circuit vraiment, vous avez tout. Vous avez de la haute vitesse, vous avez des virages serrés, vous avez des grandes courbes et puis vous avez des épingles. Donc il y a de quoi faire. Donc ce que je vous propose maintenant c'est que je vais mettre un tour, notamment en fin de deuxième série de Formule Renault. Et je mettrai des petites incrustations pour vous redire quelques points d'informations pendant mon tour. Formule Renault Formule Renault Formule Renault C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, vous voyez déjà, c'est intéressant avant de passer à la vidéo de la Formule 1. Je voulais aussi préciser par ailleurs que la sécurité est optimale sur le circuit. D'abord, il y a des commissaires de piste sur la piste qui agitent les drapeaux au point clé, en fin de zone de freinage, notamment à Delaïde, Château d'Eau, etc. Vous avez aussi des feux de signalisation qui clignotent en cas de drapeau jaune, drapeau rouge ou drapeau bleu. En plus, vous les voyez sur le circuit. Et puis, évidemment, vous avez un centre vidéo avec des caméras partout qui surveillent en temps réel ce qu'il se passe sur le circuit, plus un service médical avec un médecin. Et pour couronner le tour avec RLS Formula, vous avez aussi des personnes qui sont sur le circuit, qui communiquent en temps réel pour voir votre progression et vous donner un feedback à la fin de chacun de votre tour en Formule Renault, notamment, pour vous dire où vous devez progresser ou s'il y a vraiment des choses dangereuses que vous faites. Voir vous arrêter en cours pendant que vous conduisez si vraiment la manière dont vous poulettez ne convient pas. Donc, vraiment, ce n'est pas sûr à 100% que vous puissiez conduire la Formule 1. Il faut quand même montrer pas de blanche, c'est normal. Prouver qu'on suit les recommandations qu'on nous donne, notamment en termes de freinage, accélération, trajectoire. Et évidemment, ça se passe bien dans 95% des cas. Mais voilà, on est attentivement suivi quand même, que ce soit au niveau de la société qui gère le stage ou aussi au niveau sécurité avec les commissaires de pistes et puis la sécurité du circuit médical. C'est parti ! 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 Voilà donc vous avez vu les deux vidéos pour la formule Renault et pour la formule 1. alors en fait il n'y a pas de surprise j'avais déjà vu ça sur internet j'ai roulé beaucoup plus vite en Formule Renault qu'en Formule 1 d'abord parce que j'ai fait beaucoup plus de tours, j'en ai fait presque une vingtaine alors j'en ai fait 5 en Formule 1 et puis surtout la puissance de la Formule 1 dès que vous commencez à accélérer ça dépasse l'entendement donc ça fait 600 chevaux pour 600 kg environ et encore le moteur ne va pas au régime max et pour vous donner une idée qu'en quatrième si j'appuie à fond j'ai l'impression que c'est comme quand j'accélère avec ma Model 3 Performance à 0 kmh à 100 c'est inimaginable donc comme ça va trop vite en tout cas pour moi mon cerveau n'arrive pas à gérer le circuit qui se jette sur moi j'ai pas réussi vraiment à accélérer comme j'aurais pu en plus il n'y a pas tous les tours de circuit, il en manque quelques-uns donc ce que je vais vous montrer maintenant c'est quelqu'un qui accélérait plus fort que moi ce que ça donne dans la réalité c'est parti c'est parti alors vous voyez ça fait une sacrée différence notamment au niveau du tympan et du bruit puis la vitesse est beaucoup plus importante et puis cette personne qui accélère fort c'est mon papa en fait donc il y en a encore sous le pied c'est vraiment incroyable en tout cas c'était un super moment et si je peux conduire aussi vite dans quelques années que mon papa franchement je serais vraiment content c'était vraiment impressionnant pour regarder un peu sur la vidéo c'est comme incroyable parce qu'en Formule Renault je fais à peu près 2 minutes 10 pour faire un tour et avec la Formule 1 bon j'ai que 5 tours sachant que le premier tour les freins sont froids ça freine pas entre guillemets mais c'est vrai que ça freine pas on écrase la pédale et puis après on nous a bien briefé aussi avant comme quoi il fallait vraiment accélérer que quand le volant était parfaitement droit on nous a bien mis en garde donc ça vous calme bien vous rentrez dans la Formule 1 vous êtes humble franchement je ne me suis jamais dit je vais écraser la pédale puisqu'il nous disait même qu'en 5ème en écrasant la pédale on pouvait patiner donc franchement ça vous fait peur sachant que sur ces voitures là évidemment il n'y a pas d'ABS il n'y a pas d'ESP il y a un petit patinage mais qui est beaucoup moins performant que sur là je crois les autres Formule 1 non la Williams qui était aussi dispo donc sur la Benetton ça reste limité donc franchement j'ai pris aucun risque et j'ai pris quand même du plaisir mais globalement c'est clair que même en courbe je passe moins vite qu'avec la Formule Renault parce que j'ai moins l'habitude et puis c'est très intimidant vraiment on dose l'accélérateur comme je disais sur un 9 ce qu'on a peur de faire patiner les roues arrière donc mais franchement c'est une super expérience je suis très content de l'avoir pu faire de l'avoir fait en famille c'était vraiment incroyable il y a une grande chance un grand privilège et et au point de vue technique on en prend beaucoup aussi puisqu'en fait c'est vrai ce qu'on fait sur la Formule Renault on répète exactement la même chose sur la Formule 1 le frein on a l'impression que ça freine pas parce qu'on est harnaché mais en fait ça freine fort et on écrase la pédale vraiment c'est comme si vous faisiez un freinage d'urgence à chaque freinage avec votre voiture heureusement il n'y a pas les taux volants et évidemment ce qu'on n'arrive pas du tout à sentir moi en tout cas ces vitesses là c'est le grip même avec la Formule Renault je ne l'ai pas trop senti alors que la Formule 1 encore moins par contre les sensations sont incroyables rien que le bruit du moteur est absolument indescriptible voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu je pense qu'il y en a plein sur internet c'était pour donner un peu mon ressenti surtout sur un vrai circuit de Formule 1 donc là c'est vrai c'est quand même assez unique il n'y a pas de chicane qui sont mises dans la grande ligne droite avant la chicane de 180 d'Adelaï donc on peut vraiment vraiment se faire plaisir mais c'est bien aussi de garder ses limites j'aurais pu aller plus vite mais j'aurais pu aussi me planter donc j'étais dans ma zone de confort et c'est quelque chose que je ne suis pas en trop vie de dépasser qu'on conduit une voiture une Formule 1 surtout avec la franchise qu'il y a dessus quand même si vous abimez la voiture donc j'étais content tout le monde était content incroyable expérience et peut-être que dans quelques années je le referai mais voilà c'est une leçon de pilotage en tout cas qui peut servir aussi dans la vie de tous les jours pour les transferts de masse des choses comme ça même si la Tesla ce n'est pas vraiment une voiture de sport mais en termes de réaction d'anticipation c'est vraiment très utile et c'est en tout cas une expérience incroyable que je voulais partager avec vous voilà écoutez merci beaucoup passez une très bonne semaine et on se dit à bientôt sur Tesla Asas n'hésitez pas à laisser des commentaires des pouces bleus ou utiliser mon lien de parrainage et vous abonner évidemment si le coeur vous en dit au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501